Le priori de pommier en forêt, c'est mille ans d'histoire et une occupation en continu. On commence aux alentours du IXe siècle avec l'arrivée des premiers moines qui s'installent ici. On peut s'imaginer tout d'abord un espace complètement vide, on avait juste une butte argileuse, une sorte de colline, et les premiers moines s'installent à ce niveau-là. Ils étaient trois à cinq moines, pas plus, et en parallèle ils allaient prier dans l'ancienne église Saint-Julien qui est juste en face, qui est une ancienne église qui a été désacralisée. Malheureusement avec le temps, elle n'était pas sans entretenue, le clocher est tombé, donc maintenant aujourd'hui c'est une habitation privée. D'ailleurs dans cette ancienne église on a retrouvé plusieurs objets, des faïences, des anciens vases, des beaux sculptés, que vous pourrez retrouver pendant la visite dans le priori primitif, on a une galerie avec plusieurs objets. Musique 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 Peut-être que vous vous posez la question de pourquoi est-ce qu'on a trois grosses d'autres fortifications au priori de pommiers en forêt, car des priori fortifiés c'est assez peu commun, on n'en voit pas très souvent. Et c'est au 14e siècle en fait qu'on a eu les guerres de cent ans qui ont été dévastatrices, mais heureusement pour le priori de pommiers on n'a pas eu énormément de dégâts si ce n'est que des pillages. Ces tours étaient là uniquement pour impressionner l'ennemi et pour éviter en fait d'avoir d'autres attaques. Musique Musique Je vous précise aussi que l'église Saint-Pierre-Saint-Paul est une église qui date du 11-12e siècle et qui a été une église qui a appartenu pendant un long moment au priori, mais qui pareil après la Révolution Française a été détachée et qui appartient à la paroisse aujourd'hui. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et au priori de Pommier, on a plusieurs épisodes, donc comme je vous ai parlé tout d'abord, l'épisode des moines, et ensuite on a la famille Bourganel, une famille de bourgeois qui rachète le monastère après la Révolution française. Car en effet, après la Révolution française, les moines sont chassés et les biens sont confisqués. Donc c'est une famille de bourgeois qui rachète l'ensemble du monastère. Pendant la visite, vous allez voir justement au rez-de-chaussée d'anciens salons, des salles à manger qui témoignent du passage de cette famille de bourgeois. Et aussi, on l'observe avec les façades du priori, la façade Est, qui témoignent du passage de la Renaissance, car on est plus dans un style Renaissance à ce moment-là. ... Sous-titrage MFP. ... Ensuite, après le passage des Bourganelles, on a un acte d'échange entre Marie-Louise Bourganelle, une des filles des Bourganelles, et une noble Marie-Thérèse de Rosemont, qui est une demoiselle issue de la noblesse, un échange dans lequel elle va vendre le monastère à la noble Marie-Thérèse, qui va elle ensuite le racheter en 1946 pour en créer une maison de retraite, une maison de repos, et en parallèle, elle crée une association qui garantit les meilleurs soins à tous les membres de l'église, car il faut savoir que cette maison de retraite, à ce moment-là, elle a énormément servi, en fait, pour accueillir les anciens membres de l'église, et cette demoiselle, étant très croyante, a mis tout en œuvre, en fait, pour que ces anciens membres de l'église puissent finir leur vie en les meilleures conditions. Donc, on retrouve au premier étage des chambres, dans lesquelles on retrouvait à l'époque des tapis en velours, des draps en velours, on retrouvait énormément de mobilier de luxe, qui est en parallèle à ce niveau-là du prioré. Pareil, vous le découvrez dans la visite, on avait une petite chapelle avec des sièges, on avait des hôtels, et avec le portrait de la demoiselle de Rosemont qui créait son association. Malheureusement, faute de moyens, le prioré était un petit peu en état d'abandon, la demoiselle de Rosemont n'avait plus assez d'argent avec son association pour continuer à l'alimenter et continuer à le rénover et à le faire vivre. Donc, c'est en 1990 que c'est le Conseil Général de la Loire qui rachète le monastère et qui s'engage à faire toutes les rénovations nécessaires, et qui s'engage à s'occuper des archives, faire vivre son histoire pour qu'il puisse être visité par tout le monde. Sous-titrage ST' 501